Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Alors on se retrouve pour l'achat de l'alliance Glourson Donc il y a vraiment des bons jets en HDV là aujourd'hui Bon il y a des jets, on se demande qu'est-ce qu'ils font là pour être à 7 millions 5 par exemple Alors qu'ils sont même pas bien Nous ce qu'on cherche c'est une homogénéité, je sais pas si ça se dit Bref vous avez compris Du stuff, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment le maximum multi-éléments Et ici il y a quand même quelque chose d'assez sympathique Très très bon jet niveau alliance Glourson, presque G parfait Le seul bémol peut-être qu'il y aurait sur cette alliance C'est qu'il manque deux dommages dans l'OER à 4 millions 5 Donc c'est vraiment très intéressant Pour ce prix là Sinon on a une à 4 millions 9 Qui est aussi pas mal mais il manque pas mal de tacles Mais voilà il y a les quatre dommages qui manquent sur l'autre Qui sont présents ici Et au niveau des jets de stats c'est un peu mieux Mais je sais pas trop, voilà il n'y a pas de petits bénéfices qui tiennent Là on a pratiquement 500 000 en plus Donc je me tâte, je me tâte Mais je pense que je vais prendre celle à 4 millions 500 000 Vu que c'est le premier jet que j'avais vu et qui me plaisait vraiment bien Et puis on a les 7% de résistance partout Au niveau de cette alliance Moi comme ça je la prends Et au moins ça sera fait Vu qu'avant que je trouve des dodges à des sommes intéressantes comme ça Je pourrais toujours courir je pense Donc voilà je la prends et ça fera 4 millions 5 en moins Mais bon c'est pas très grave Alors pour cette vidéo j'ai décidé de craft mon épée maudite De faire un gelano PAPM etc Donc bon on va déjà crafter l'épée maudite Qui est quand même assez complexe à craft Qui est quand même assez chiante et assez chère j'ai envie de dire Vu qu'il nous faut pas mal de choses Alors déjà le bon point c'est que normalement j'ai déjà la raziel et la goutard Qui sont déjà dans mon inventaire Voilà donc je pourrais crafter l'épée maudite du seigneur guerrier avec Je les ai gardées en fait je les ai juste pour comment appeler ça Pour le fait que ce soit très esthétique je trouve la goutard et la raziel Mais je les ai déjà et j'ai encore envie de les reprendre Parce que j'ai envie de garder la goutard et la raziel dans mon inventaire Donc on va acheter ça Ensuite il nous faut l'épée rieuse Ouais il nous faut la carnac Ensuite si je ne me trompe pas On va regarder recette associée Il nous faut la carnac Il nous faut l'épée du chevalier de glace Il nous faut l'épée du chevalier de glace Qui se trouve je ne sais où Ce serait bien de la trouver on va mettre chevalier On devrait la trouver si le jeu ne veut pas bugger s'il vous plaît Ah petite ellipse Voilà fabuleux ça a un peu bugué Et déjà bah voilà super il n'y en a pas en hdv Pourtant c'est pas très très compliqué à crafter Il n'y a que de l'étain De la bûche etc à faire Donc bon on verra ça plus tard pour pouvoir la crafter Ensuite il nous faut la griffe rose La griffe de cingale La fausse griffe de cingale Qui est ici Qui ne coûte pas super cher 149 La griffe rose Qui Les dagoons roses J'avais jamais vu ça tiens 2 PA 1 PO 5 dommages Level 10 Ça doit être des dagues collector La griffe rose qui est à 350 000 Voilà donc là j'ai déjà Les deux razielles Les griffes de cingale Les griffes de griseming Ça serait bien que je les prenne De grise Griffe griseming Bon pareil il n'y en a pas en hdv C'est fabuleux C'est pas compliqué à crafter Honnêtement Ouais va falloir trouver un forgeur d'épée quoi Ça c'est sûr et certain Je regarde juste la recette De la carnac Et de la De l'épée rilleuse Et peut-être une petite ellipse Pour pouvoir aller crafter tout ça On va voir Je regarde vite fait Les recettes Non je dois avoir pas mal de choses Dans mon inventaire Donc voilà J'ai toutes les ressources Pour pouvoir crafter mon épée du guerrier Mais seulement il n'y a pas de forgeur D'épée Malheureusement Donc du coup Je vais devoir attendre Vous voyez ici J'ai déjà 4 épées Avec les raziel Donc ça fait 6 Et après j'ai les ressources De la griffe griseming Et de l'épée du chevalier de glace Donc qui sont ici Et donc il va falloir que j'attende Pour pouvoir crafter Vu qu'il n'y a pas de forgeur d'épée Et ça c'est bien dommage Donc voilà On se retrouve sur ma petite mule métier Qui est ici Donc juste pour vous montrer un peu C'est mon IOP 189 Et la spécificité Bon là il n'est pas abonné Mais la spécificité D'avoir tous les métiers D'FM level 100 D'avoir le bijoutier Level 80 D'ailleurs level 80 Et cordonu level 65 Je pense que c'est quelque chose comme ça Malheureusement Je ne vais pas l'abonner Parce que je ne trouve pas l'utilité De l'abonner Mais seulement Je l'ai juste connecté Pour prendre les Donc là voilà J'avais des gélanos Je savais que j'avais des gélanos Et des runes dessus Donc j'ai pris Les runes PA Qu'il y avait dessus Et j'ai pris aussi Le gélano Qu'il y avait dessus Qui était inutile Tout simplement Pour aller me faire Un gélano PAPM Donc on peut le cliquer Juste pour vous dire Pourquoi je ne l'abonne pas Tout simplement Ça ne va pas être utile Dans ma semaine Vu que je vais être absent Dans la semaine Je vous fais toutes les vidéos Ce week-end Et Quand on va voir Le prix des orgrines Si je veux par exemple 700 orgrines Et bien on arrive A du 500 000 kamas Donc ça fait un peu cher Mon ECA Je n'ai pas besoin De l'abonner Parce qu'à une époque Les orgrines C'était à 200 kamas unités Moi je l'avais abonné Un an et demi Donc il est encore abonné Jusqu'au mois de juin prochain Donc du coup j'ai le temps Là ce que je vais faire Plutôt C'est Je vais aller prendre Bah trouver Un jaillot mage Donc je vais d'abord Aller acheter des runes PM Et ensuite Je vais aller trouver Un jaillot mage Donc je vais juste regarder Le prix des runes PM Les runes Donc les gapa Coutent 50 000 Et les runes PM Coutent 519 000 Très bien Je vais en prendre Je vais en prendre Je vais en prendre Allez Je vais en prendre 40 De toute façon On pire on revendra Peut-être même On prend 50 Voilà Au moins ça sera fait On revendra De toute façon Au pire S'il y a un surplus Et je vais demander En guilde S'il n'y a pas Un jaillot mage Et petite ellipse Je reviens Donc voilà Je suis de retour Pour faire le jeu L'anneau PAPM Avec Ous Donc Kandora Que je connais bien Ne vous inquiétez pas Donc du coup On va le payer On va lui mettre 69 Il va adorer ça Si tu stop cash Quand je viens Ou pas Je te préviens Je vais lui dire T'es catté Je te laisse faire Je vais le laisser faire Hop Et on peut accepter C'est parti Là Il y aura sûrement Un petit accéléré C'est parti Bon C'était périlleux C'était vraiment Très très périlleux Il est passé en 95 rune Quand même Ce machin Je suis pas sûr Que j'ai fait Des économies Mais bon Au moins il est fait Ça c'est une chose Qui est faite On n'est jamais sûr En fait Qu'on va faire Un jeu L'anneau PAPM Le truc C'est que Soit il va passer En 10 rune Et là On fait des mégas économies Soit on le fait Voilà On s'en rune Et on fait pas Des économies En fait C'est ça le truc Du jeu L'anneau PAPM Ça peut être une base de Kama Sur à 100% Quand on est déjà blindé En fait Parce que On va en faire Par exemple Si on en fait une dizaine Je veux dire Si on en rate Un qui nous prend Par exemple 100 runes à faire Ça va pas se répertorier Tandis que si Vous avez que par exemple 5 millions Pour essayer d'en faire Un Et bien si vous ratez Toutes les runes Les 100 runes PM Que vous avez acheté A 5 millions Et bien là Ça va se répertorier Vu que vous auriez perdu 5 millions Dans quelque chose Que vous n'aurez même pas Réussi à crafter Donc c'est pour ça Que c'est pas une valeur sûre Qu'on a pas beaucoup de Kama De faire des gélanos PAPM Donc on se retrouve Je vais encore continuer Mon tour des HDV Bon j'ai juste envie De vous montrer quelque chose Vu que je suis passé Juste devant A l'HDV C'est quelque chose Que je vais crafter La strigide Honnêtement je vais la crafter Je vais juste vous montrer C'est dans les bottes Les bottes strigides Voilà Ça coûte 12 millions 500 000 Kama La botte strigide Qui est En G Vraiment Il est bon Non non il est bon C'est bon Il est très très bon Il est presque G parfait Mais je vais juste Vous montrer en fait Un peu le craft Qu'il y a à faire Donc c'est vraiment Un craft qu'avec les ressources Du compte Donc avec le grand duc Et tout C'est recette associée Voilà Donc par exemple Pour la munette strigide Il va me falloir Des galets à cajou Des items grand duc Etc Mais ça c'est vraiment Que compte Après il va me falloir Des ongles du broker Bon voilà Ça c'est pas compliqué A trouver Ensuite la ceinture Ça va être du cycloïd Donc cycloïd C'est encore du compte Du nileza La braguette Est pas très très chère Vol de merulor Voilà Il y a quand même Des trucs qui coûtent cher On a la tempête La poudre glaciale Plutôt Et on a Trois galets brasilien On va voir Et ensuite Les bottes Si je ne me trompe pas Non Voilà Si les bottes On ne l'a pas fait Il y a trois galets à cajou Encore à voir Il y a des ailes De sinistre fou A prendre Il y a des ressources Quand même Des stacks de ressources Qui coûtent plutôt cher On voit On voit les 8 scapulas Du compte Là ça coûte presque 5 millions On a les aïdougas Qui voilà Ça coûte pas super cher Un scalp du clim A 800 000 Qu'on pourra sûrement acheter Mais bon voilà Là encore Au niveau des kamas On est encore Très très bien Pour crafter Etc On n'a pas encore Tout vendu Il reste pas mal De choses en hdv Donc c'est pour ça Que je ne m'inquiète pas Pour le moment Et je continue Mon tour des hdv Alors il n'y a toujours Pas de forgeur d'épée Je suis beau attendre Pas grave J'ai trouvé Plusieurs petites choses A aller faire Donc déjà Il faut que j'aille acheter Un examinateur Au niveau Des trophées Alors Examinateur C'est massif De khania Voilà C'est là Et donc J'ai plus qu'à aller Acheter un examinateur Voir un peu Ce qu'il y a Au niveau des trophées Vu que j'ai toujours pas décidé Qu'est-ce que j'ai acheté Au niveau des trophées Je sais que je peux acheter Par exemple des trophées puissance Est-ce que j'ai vendu Tous mes trophées Moi Non Il me reste encore des trophées Voilà Vous voyez ici par exemple Il me reste encore des trophées C'est pas grave Je vais laisser là J'ai le temps De toute façon Toute cette semaine Je ne suis pas là Le robuste majeur Coute combien ? Le robuste majeur Coute 3 599 000 Le robuste intermédiaire Il coûte combien ? Il coûte combien ? Il coûte 700 000 Là par contre Voilà Prix moyen 830 000 Il coûte 700 000 42 puissance Je vais l'acheter Vu que c'est dans ma liste de course De toute façon Je le prends Ce n'est pas pour aller avec Le staff pvp 1v1 Vu que je suis 1 sur 2 Avec trèfle Sur le staff pvp 1v1 C'est pour aller avec Le staff coliseum Le staff coliseum N'est pas 1 sur 2 Au pvp 3v3 Donc n'est pas 1 sur 2 Même avec trèfle Donc du coup Je peux me permettre De mettre des trophées puissance Vu qu'il ne fera pas De coups critiques Et qu'est-ce qu'il fallait Que je regarde Voilà L'examinateur Qui devrait se trouver Quelque part vers là Examinateur Ça serait bien Que je le trouve S'il y en a Bien sûr Je l'ai sûrement raté Examinateur Voilà Il est là 300 000 kamas Ça ne coûte pas grand chose Donc on peut se permettre De le prendre Et je me tâte A prendre aussi Le Le Robust Majeur Directement 3 500 000 Il a 3 800 000 Prix moyen Dans cet hôtel de vente Franchement Je peux le prendre aussi Ça fera toujours Ça de prix Et puis Et puis Et puis Et puis voilà Au niveau des trophées Au moins Il y a déjà Une bonne avancée Donc attendez On va regarder un peu Tout ce qu'on a Au niveau Du stuff Puissance Et je pense qu'on va s'arrêter là Donc hop Voilà On a Oula On peut enlever tout ça Vu que tout ça On n'aura pas Voilà 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 Donc on a le gelano PAPM On a Les Deux alliances Glourson Qui sont là On a Le brassleming On a Le corps à corps Le corps à corps Qui est pas encore crafté Mais qui pourrait être crafté Donc ça veut dire qu'on l'a Donc voilà Vous avez un peu une idée De déjà tout ce qu'on a Il nous reste 23 millions Sachant qu'on a encore Plein de choses en vente Il nous reste que là Strigid a crafté Le voile d'encre A acheté Et Nos deux coifs A acheté Donc du coup On a encore 23 millions De kamas Avant de finir La vidéo Je vais peut-être Aller faire une petite chose Je vais remettre Mon stuff d'opou C'est tout simplement Aller acheter Une DD Emerald prune Comme ça Ça sera fait Ça aussi D'accord C'est la pub De Dofusbook C'est génial Je sais pas Si vous l'avez entendu Il faudrait que je voie Au montage Mais j'ai eu La meuf Qui m'a parlé Tout simplement Putain En plus Ça m'a fait peur A moitié Alors On va Aller acheter Notre émeraude prune Qui est dans mon tir C'est plutôt Prune émeraude Je crois Voilà Prune émeraude Qui est ici Est-ce qu'on se fait Une folie Et on s'achète Une camélone Non Comme je dis Il n'y a pas De petits bénéfices Donc on va Se prendre Une normale Vu qu'il n'y a pas De petits bénéfices Je me demande Juste là Si c'est vraiment Des level 100 Ou si c'est plutôt Des level 1 J'arrive pas A cliquer dessus Voilà Ouh C'est des level 100 Aussi ça Ah bah dis donc Ici par exemple Celle a 1 million De kamas Elle est déjà Level 100 Ici celle-là Elle est level 100 Elle aussi Oh bah dis donc Il y a peut-être Moyen de Allez level 100 Ici à faire De petites économies Par contre 600 000 Je ne pense pas Qu'elle est level 100 Voilà level 39 Donc on va prendre Celle à 890 000 On s'en fout On fait des économies Et Voilà Je voulais montrer Aussi quelque chose C'était l'Emerodorus On m'a dit Non c'est le même prix Tu t'es trompé Voilà voilà Et non en fait Non non vraiment Je me suis pas trompé Donc là par exemple Elle est à 1 million 5 Elle est level 100 Et vous voyez Que je viens d'acheter Celle à 800 000 Donc oui ça fait pas Un million de bénéfices Là je ferai 700 000 Kama de bénéfices En revendant Mon Emerodorus Vu que depuis Que je filme la vidéo Et bien tout simplement Je n'ai pas Je n'ai tout simplement Pas Vidé ma DD Donc ça veut dire Que pour le moment Et bien c'est mon tracteur Et bien c'est mon tracteur Il a encore plein Il a encore plein de choses Je vais vous montrer Un peu le bordel Qu'il y a dessus Elle est obligée De me porter moi Et obligée de porter tout ça Donc voilà Donc bon en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle est un peu bordélique C'est plein de coupures partout Mais voilà c'est des petits moments Que j'ai passé à acheter Des petits trucs En tout cas j'espère Qu'elle vous aura plu On avance petit à petit Et moi je vous dis Allez à la prochaine Tchuss tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada